Startup & Co vous est présenté par le B612, l'incubateur et accélérateur de start-up de la caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup & Co. Vous le savez, c'est votre émission de présentation des nouvelles start-up de la région lyonnaise sur TLM en partenariat avec la caisse d'épargne. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Startup Co. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler du crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jérémy Rué, qui est le fondateur de StudiLink, qui va nous présenter son idée absolument géniale de financement participatif à destination des étudiants. Il est accompagné par German Bruno, qui est le fondateur de Crudibox, qui sera aujourd'hui notre expert sur le crowdfunding. Maintenant, je vous dis à tous bienvenue dans le monde des start-up, bienvenue dans Startup & Co. Alors bonjour Jérémy. Bonjour. Donc tu es le fondateur de StudiLink. Donc StudiLink, c'est un outil de prêt participatif à destination des étudiants, c'est bien ça ? C'est exactement ça, StudiLink, on a créé une nouvelle source de financement pour les étudiants en inventant en France le prêt étudiant participatif. Alors tu peux nous expliquer comment ça marche ? Oui, c'est très simple, donc on s'appuie sur le crowdfunding pour permettre à des étudiants d'emprunter sans garantie, directement auprès de particuliers, tout ça sur Internet. Alors quand tu dis emprunter auprès des étudiants, c'est-à-dire, enfin, c'est toutes cibles confondues, c'est-à-dire que ça peut être n'importe quel particulier qui aide à financer un étudiant ? C'est exactement ça, en fait, un étudiant va s'inscrire sur la plateforme, on va élaborer et constituer un prêt en fonction de son cursus, et après chaque particulier peut venir, en fait, prêter une partie de son argent à partir de 50 euros, et peut décider de prêter 50, 100, 200, jusqu'à 4000 euros par étudiant, et choisir s'il applique ou non un taux d'intérêt. Et ça s'applique pour les études principalement, ou ça peut être pour d'autres sujets ? Non, StudiLink, c'est exclusivement concernant des étudiants qui effectuent des formations et des études supérieures. Est-ce que tu peux nous présenter les étudiants types que tu as, qui font appel à StudiLink ? Oui, alors on a vraiment deux catégories d'étudiants, on a des étudiants qui font des écoles payantes, qui ont des frais de scolarité, donc là on est souvent sur des gros montants et l'étudiant souhaite financer des frais de scolarité, donc ça peut être école de commerce, école d'ingénieur, et après on a aussi des étudiants qui font des études moins onéreuses, et dans ce cas-là on est plutôt sur des financements de type micro-crédit, c'est-à-dire des étudiants qui ont un besoin, un passager de 1000, 1500 euros pour financer des frais de vie, ou bien un projet, un voyageur. C'est un véhicule, ça peut être… Absolument, l'objet du financement peut être multiple. Nous l'idée c'est vraiment d'aider, et nos prêteurs sont dans la même optique, d'aider un étudiant en plaçant leur argent de cette façon-là, peu importe l'objet du financement. Et le profil des étudiants c'est plus du coup des internationaux, des français, des locaux, enfin quels sont les clients, enfin les étudiants qui sont chez vous ? Alors on a vraiment de multiples étudiantes, elles sont tous basées en France parce qu'on est soumis à la réglementation française, et après on a eu un panel d'étudiantes extrêmement large, ingénieurs, études longues, études courtes, on a même des CAP, des études extrêmement courtes, et dernièrement on a financé une étudiante en école d'infirmière pour l'exemple. Mais ça peut être des gens qui viennent de l'international par contre, même si c'est des gens basés en France. Ça peut, ça peut. Ça peut, ok. Et du coup, quel est le profil des gens qui financent ces étudiants ? Alors il y a différents cercles, Germain en parlera tout à l'heure, dans le cercle du crowdfunding, il peut y avoir les profs, les proches, donc c'est le premier cercle. Ensuite nous on travaille beaucoup avec les réseaux de diplômés, c'est-à-dire qu'on arrive à collecter de l'argent de façon importante, directement auprès du réseau de diplômés de l'école dans lequel est l'étudiant. Ensuite il y a le troisième cercle, et là ça peut être des internautes, des gens qui veulent soutenir l'éducation, qui veulent placer leur étudiant. Exactement, altruiste, sans être philanthrope non plus, ils ne donnent pas à l'étudiant, ils prêtent, et ces gens-là viennent sur le site et placent une partie de leur épargne en prêtant à un ou plusieurs étudiants. Super, merci beaucoup Jérémy, je rappelle que tu es le fondateur de StudiLink. Tout à fait. Alors bonjour Germain. Bonjour. Tu es le fondateur de Crudibox, donc aussi un entrepreneur. Tu peux nous présenter ce qu'est Crudibox ? Crudibox, c'est une société de conseils, qu'on accompagne les entrepreneurs qui font usage de crowdfunding pour multiples raisons. La plus importante, c'est collecter de l'argent, communiquer, fédérer une communauté, et surtout tester le marché qu'on ne connaît pas, que ce soit en France ou aux Etats-Unis. Donc ça, en fait, vous développez des outils pour les entrepreneurs qui se lancent dans le crowdfunding. Voilà, l'ADN de Crudibox, c'est la data. On essaie de se baser à chaque fois dans la prise de décision sur les données existantes. Sur le marché de crowdfunding qui a émergé dans les années 2013, on a énormément de données sur le marché uniquement américain. Déjà, on est à 900 000 projets lancés. Donc à chaque fois, on lance des robots, des bots qui vont analyser ces données-là pour donner les clés à l'entrepreneur qui suit. Disons, tel marché s'est comporté déjà comme ça pour un projet similaire. Donc ça fait des pistes. C'est-à-dire que vous arrivez à collecter les données de projets similaires pour développer des outils pour… Donner les clés à l'entrepreneur qui suit. Et lui permettre d'avoir une campagne, comment dire, pleine de succès. Voilà, on se base sur la collecte, mais on essaye à chaque fois de faire une campagne polyvalente puisque parfois pour l'entrepreneur, c'est clé de bien communiquer, d'écrire un précédent des com. C'est autant important l'argent, mais l'argent qui va financer l'étude des marchés, la com, la communauté. Donc finalement, c'est très polyvalent comme action. Et quel est le profil des entrepreneurs qui font justement ces campagnes de crowdfunding et qui font appel à toi ? Principalement produits, B2C, on a du service également. Mais c'est typiquement des gens qui lancent des produits un peu trop innovants et que la banque est un peu méfiante ou que même les financeurs publics, ils se posent des questions s'il y a vraiment marché. Donc finalement, il faut un petit crochet pour le crowdfunding pour aller chercher ses preuves de concept et d'aller collecter les premières milliers de ventes et après revenir vers son banquier disant « si, j'ai un marché ». Donc là, le POC en fait facilite le financement. La preuve de concept, voilà. La preuve de concept, voilà. D'accord, alors sur la partie crowdfunding justement, quels sont les outils que vous arrivez à développer, que vous proposez à ces entrepreneurs ? Ils vont être surtout autour de la communication marketing, c'est-à-dire des marchés, principalement, qu'il y a quelqu'un qui a un objet connecté, imaginant, qui dit « c'est plutôt ciblé au sein fond des 3 à 7 ans ». On connaît déjà énormément de choses sur le net, on peut aller chercher cette information, les choix en termes de pricing, où est-ce que ces gens-là, les parents qui vont acheter cet objet pédagogique, ils bougent. Donc on a toute cette information qui est capitalisable aujourd'hui. On va également identifier les influenceurs. C'est vraiment le dada aujourd'hui de marketing d'influence, voir où est-ce qu'il y a un blogueur qui aura une répercussion s'il parle de produit en question. On va peut-être en parler après dans l'échange, mais les blogueurs, les influenceurs sont clés dans le succès d'une campagne. Non, ce n'est pas juste un mythe aujourd'hui, il y a même les grands comptes, L'Oréal et une compagnie, qui sont mutés de l'RP classique vers les marketing d'influence. Et c'est tout un métier finalement. C'est un vrai métier, c'est là-dessus que vous aidez les entrepreneurs. Voilà, on détecte les personnes qui sont capables de générer le plus de partage sur les réseaux sociaux. Vous l'avez compris, l'objectif du jour, ça va être d'échanger sur le crowdfunding. Je me retourne vers toi Jérémy. Est-ce que tu peux nous donner ta définition du crowdfunding ? Oui, alors pour moi, c'est une catégorie bien spécifique, c'est du crowdfunding, donc c'est une sous-catégorie du crowdfunding. Parce que le crowdfunding, c'est un terme générique. Il y a trois familles, il y a le don, le prêt et l'investissement. Don, prêt, investissement. Tout à fait, donc moi c'est vraiment du prêt. Et pour moi le crowdfunding, ça fait partie de la réinitialisation du système bancaire. C'est-à-dire qu'on arrive grâce à des canaux internet à émettre des circuits de financement qui sont extrêmement courts au final. Et on utilise internet pour arriver à faire passer de l'épargne vers un besoin. Donc pour moi le crowdfunding, c'est simplement arriver à l'ère internet de refaire l'essence même de ce qu'a fait la banque il y a une centaine d'années. Et puis on sait que les Français sont très épargnants, donc ça ne va peut-être pas leur faire de mal de pouvoir mettre à placer un peu leur argent. Germain, est-ce que tu peux toi nous présenter ta définition du crowdfunding ? Je rejoins Jérémy. Je pense qu'après il y a des différentes mécaniques dynamiques de crowdfunding. On parle du don, il y a même dans le don. En fait, en France, on dit crowdfunding comme étant presque un marché très homogène. Et ce n'est pas du tout le cas. Dans le don et même dans le don avec et sans récompense, il y a deux notions très différentes. La personne qui vient, qui aide une cause et qui n'attend pas vraiment un retour. Par contre, là, mes clients, l'entrepreneur lambda qui lance un produit, c'est la pré-vente. Donc quand même en termes de dynamique, on est finalement sur, je passe à l'acte d'achat ou je passe à l'acte de soutenir une cause comme on le fait déjà sur la Croix-Rouge, les médecins sans frontières et compagnie. Donc finalement, on n'a rien inventé. Mais comme on dit Jérémy, c'est l'Internet qui aujourd'hui permet d'aider un projet qui s'émonte sur un autre pays, mettons. Donc il peut y avoir différents objectifs à la personne qui participe à un crowdfunding. Ça peut être altruiste, mais ça peut être aussi en échange de quelque chose. Ça peut être soit des récompenses financières, soit des récompenses hardware. C'est à ces points-là qui étaient à l'origine des crowdfunding books, c'était la naïveté. On pense que le passage à l'acte de contribuer, de soutenir, c'est presque le même pour tous. Il faut que ce soit sexy, que ce soit bien vendu. Et puis magiquement, ils commencent à collecter de l'argent. Ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, on a un peu compris. C'est comme tout le reste. Le phénomène magique n'existe pas seulement du travail, c'est seulement du... Jérémy, est-ce qu'on est dans un phénomène mondial ? Est-ce que c'est une tendance mondiale ? Est-ce que c'est local ? Non, c'est plutôt mondial. Les Français n'ont pas été les premiers à faire du crowdfunding. Effectivement, Germain le confirmera. C'est plutôt un courant qui vient d'être des... Oui, mais même les plates-sandes françaises, ils ne sont pas à rougir parce que c'était décalé quelques mois avec les grands Américains. Parce qu'après, c'est la tasse du marché qui a fait que... Oui, les Américains... Qui sortent du gogo, ont pris vraiment des millions. Mais on est plutôt précurseurs. Oui, et on est même très précurseurs sur la réglementation. La France fait partie des pays européens où la réglementation est la plus favorable au crowdfunding. Elle a été la première à casser le monopole bancaire en permettant à des particuliers de prêter, dans notre cas, de prêter avec des intérêts. En 2014, oui. En 2014, donc on peut être fiers. On peut être fiers de l'innovation de notre régulateur, de nos législateurs. Et du coup, on sent un réel impact sur l'économie réelle. Je veux dire, ça a tout de suite un impact sur ce qu'on vit, ce qu'on voit tous les jours ? Oui, notamment, il y a des cas où on se dit que ça se finit mal parce que l'entreprise, de toute manière, ferme les portes. Mais si on s'attarde sur l'impact sur de petites sociétés, ou même des commerçants, qui lancent des concepts assez innovants, je pense qu'aucun banquier, aucun financeur un peu traditionnel aurait cru à ces jours d'idées. Donc finalement, la morçade s'est faite d'une manière collective. Mais après, c'est obligatoire que ce soit le financement classique qui prenne le relais. – Toi, Jérémy, tu le vois notamment avec tes étudiants, c'est tout de suite, c'est concret ? – Oui, c'est concret. Alors, effectivement, je pense que le crowdfunding, il est né du fait d'une carence du monde du financement classique traditionnel. Et nous, on le voit, on finance des étudiants qui peuvent être souvent exclus du système bancaire pour des raisons de garantie. Un étudiant qui va de milieu populaire, qui n'a pas forcément de garantie solide, qui va emprunter pour faire une belle école de commerce, ça peut être la plus belle école de commerce de France. – Il y aura du mal. – Il y aura du mal. Donc en France, il y a 24 000 étudiants tous les ans qui abandonnent leurs études pour des raisons financières. Donc nous, dès qu'on en finance un, on a sauvé la réussite. – On a sauvé un étudiant. Donc on a une vraie raison sociale d'exister. Et au final, on met en place un outil, des techniques marketing, de communication, pour se dire qu'un petit peu de chacun, individuellement, peut arriver à constituer un global qui est bien pour la société. – Qui a un impact pour la société. – Alors aujourd'hui, le crowdfunding, ça concerne tout le monde. Tout le monde peut participer à du crowdfunding. – Oui, même pour l'entrepreneur qui n'a pas créé sa société, peut lancer une campagne. – Alors ça, on parle de l'entrepreneur, mais un particulier, l'ambla. – Oui, tout à fait. C'est-à-dire que même à titre personnel, ou même le milieu associatif, et on parle de plus en plus parce qu'on sait que les subventions sont de plus en plus rares, il y a énormément d'associations qui font l'appel aux dons, de dons avec, au sein de la recompense, parce qu'ils ont quelque chose à donner en contrepartie. Mais c'est devenu un réflexe sur la personne qui dit OK, on sait qu'on est soutenu par une communauté des personnes qui trouve que ce qu'on fait a du sens. Et donc finalement, ça compense justement des petits trous dans la raquette en financement. – Et c'est là où l'intérêt du circuit court à tout son sens, en termes de rapidité. Par exemple, souscrire un prêt, contribuer. – On va être plus rapide chez deux élèves. – Ah oui, on va devoir couper là. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus rapide. – Ah oui, tout à fait, c'est immédiat. – Merci beaucoup en tout cas pour cet échange sur le crowdfunding. – C'est bien, merci. – Startup & Co est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag StartupCo. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez toujours revoir l'ensemble des émissions sur les sites de TLM et Acteurs de l'Économie de la Tribune. Je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle plongée au cœur des startups. Merci à tous et à bientôt. – Startup & Co vous a été présenté par le B612, l'incubateur et accélérateur de startups de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. – Sous-titrage Société Radio-Canada